Musique Puisqu'il semble que cette délibération soit l'occasion de dresser des louanges, à un de nos grands hommes, il me semble important que nous écoutions aussi, dans cette enceinte, la parole des femmes qui ont tenté de se faire entendre sur cet homme Valéry Giscard d'Estaing. Je voudrais ici rappeler les témoignages d'Elle Thorningschmidt, qui fut première ministre du Danemark de 2011 à 2015, et de la journaliste allemande Anne-Catherine Stracke. Ces deux femmes ont dénoncé des agressions et harcèlements sexuels de l'ancien président de la République. Qu'est-ce qui vous pose problème ? Qu'est-ce qui vous pose problème ? Surtout continuez. Nous voulons dire, malgré les hommages, malgré les louanges, nous vous avons entendues, nous vous croyons. Alors, moi je ne pratique pas le féminisme à géométrie variable, et j'aimerais vous entendre de la même façon, avec la même vigueur, lorsqu'un responsable politique de gauche explique que mettre une petite gifle à sa femme, c'est une affaire d'ordre privé. Vous ne m'avez pas entendue, je n'ai pas arrêté de le dénoncer. Je n'ai pas arrêté de le dénoncer, vous ne pouvez pas me dire ça à moi. Je n'ai pas arrêté de le dénoncer, il y a une autre place dont vous voulez parler. Et je donne à présent la parole à monsieur Nicolas Bonnet. Sous-titrage Société Radio-Canada